Nous vous l'indiquions la semaine dernière, l'ambiance est toujours très tendue dans la première circonscription des Pyrénées-Orientales pour les élections législatives. Romain Gros, qui était jusque-là premier adjoint Les Républicains à la mairie de Perpignan, a été investi pour La République En Marche, ce qui lui a valu des attaques systématiques à gauche comme à droite. Aujourd'hui, le candidat répond et assume son choix. J'ai bien conscience que ma candidature dérange. Elle dérange les tenants de l'ancien système, qui sont nombreux dans ce département, de gauche ou de droite, on le voit. Elle dérange les tenants du sectarisme, qui ont fait le lit du Front National et de l'extrême droite, que j'ai toujours combattu, précisément, avec cohérence et avec ténacité. Ensuite, je suis candidat, mais je voudrais avant tout rétablir certaines vérités. Oui, j'ai fait l'ENA, contrairement à ce que certains disent en me qualifiant de soi-disant énarque, j'ai bien fait l'ENA. Aujourd'hui, je suis chef d'une entreprise de 250 salariés. Quand on parle d'économie, je sais de quoi on parle. Nous avons élu, clairement, sur la première circonscription, un nouveau président de 40 ans, jeune, qui veut réformer. J'ai 40 ans, je veux accompagner cette réforme. C'est aussi une question de compétence et d'efficacité.